Vous l'avez quand même le titre, messieurs, le Fossoyeur du film. C'est ça, bonjour. C'est quand même, je dois avouer, intimidant. Salut le Fossoyeur, moi je suis Nexus 6. Bon, c'est deux chaînes différentes. Le pseudo était censé être intimidant. Vraiment, merci beaucoup pour votre temps et merci pour le film. Vraiment super impressionnant. Merci. On va vous poser quelques questions plutôt d'ordre visuel et de mise en scène, si ça vous va. Parfait. En fait, bien sûr, d'une, c'est un défi absolu adapté, autant pour des raisons narratives, vivre réputé inadaptable, que pour des raisons visuelles, parce qu'il y a tout un, au-delà du film de Lynch qui existait, il y a tout un univers de visions qui ont été générées autour de cette œuvre. En tant que metteur en scène, instinctivement, le premier défi qui vous est venu à l'esprit quand c'est devenu une réalité, cette adaptation, c'était lequel ? C'était plutôt d'ordre visuel ou plutôt d'ordre narratif ? Narratif. Narratif ? Je dirais que c'est vraiment le narratif qui était le grand défi, à savoir comment faire en sorte de transposer ce roman à l'écran pour un public qui allait se compartimenter entre ceux qui avaient lu le roman, qui aimaient le roman, qui connaissaient bien le roman et ceux qui n'avaient aucune idée de quoi j'allais parler, et de faire en sorte que j'allais faire un film pour tout le monde en même temps, de réussir à rendre ce film accessible à un public qui ne connaît pas le roman. C'était le grand défi parce que j'étais très, 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 très attaché à la profondeur du roman, aux détails du roman. Comme ceux qui connaissent bien le roman le savent, c'est une œuvre d'une belle complexité et comment rendre cette complicité à l'écran sans lourdeur. C'était vraiment un défi narratif. Visuellement, c'est une partie de plaisir. C'était vraiment d'aller retrouver les images qui m'avaient habité au moment où j'avais découvert le roman adolescent et on avait du temps. C'est pas quelque chose qu'on a fait sur un week-end. Quand on a passé, ça a été des mois et des mois et des mois de travail. J'avais une équipe magnifique. Et quand j'ai réussi au départ, comment ça s'est passé, c'est que j'ai défini le langage visuel du film, j'étais seul avec mon storyboard artiste et on a dessiné ensemble, on dessinait, on dessinait, on dessinait, je le guidais, en essayant de faire ressurgir ces images qui m'avaient habité avec des qualités d'émotions bien précises. Et quand j'ai vu que j'avais le vocabulaire nécessaire, je suis allé vers mon ami, mon partenaire de travail, Patrice Vermette, qui était mon directeur artistique et qui a une sensibilité très prêche de la mienne et on s'est mis à discuter, à élaborer ce qui serait le film au complet ensemble et à travailler avec un artiste en toi qui s'appelle Dick Ferrand, qui m'a beaucoup aidé à aller chercher exactement ce que j'arrive à mettre en image, les qualités exactes de ce que je voulais. Il faut juste avoir du temps, sinon quand on manque de temps, ça devient triste. Et toute l'architecture brutaliste, justement, il y a une ligne très claire dans le film. Tout est vraiment extrêmement sophistiqué, tout en étant simple pour l'aborder visuellement et vraiment s'immerger dans l'univers. C'était pour atteindre une dimension un petit peu universelle aussi, dans la manière de représenter ce film. Oui, tout à fait, d'essayer de sortir des effets de mode, d'essayer de trouver un design qui résisterait au temps, qui s'éloignerait aussi de ce qui a déjà été fait. Ça, c'était, bon, il y avait un gros éléphant rose dans la pièce, je veux dire, il y avait Star Wars qui était là, c'est sûr, on en était conscients. Et tout le monde est né avec la Garde des étoiles, donc on était comme en... Mais j'ai essayé de ne pas faire un design qui serait en réaction à autre chose. J'ai vraiment forcé mon équipe à un travail d'introspection et à essayer de se rapprocher le plus possible des descriptions que Frank Herbert avait faites dans le roman. L'objectif, c'était vraiment de rendre hommage à Frank Herbert, c'était vraiment de se rapprocher du plus possible du roman. Ce n'était pas de m'exprimer moi, c'était de m'aider à amener Herbert à l'écran. C'était vraiment ce mouvement-là qui m'intéressait. Dans cette démarche d'universalité, on a senti que le film était très ancré dans le réel, dans le concret. Il y a plein de petits détails, des processus, ça parle un petit peu de budget, de géopolitique. Enfin, vous voyez, ce qu'ont gagné les Harkonnen en exploitant les pistes, il y a des choses très concrètes, mais aussi dans la vie de tous les jours, les pèlerins, la Bible catholique orange, vous vous êtes concentré sur beaucoup de choses très concrètes, à tel point que même l'épice, elle est traitée comme une ressource. Et on se demandait si dans ce film-là, il n'y avait pas un peu cette volonté de mettre un peu en retrait le côté spirituel de l'œuvre pour le faire exploser dans le deuxième. On se demandait si c'était une volonté réelle ou… Oui, c'est-à-dire que c'est un film d'introduction et il fallait établir les bases, vous avez répondu à la question là. Mais oui, l'idée c'était d'établir les bases concrètes du film pour aller vers un mouvement plus intérieur. C'est la beauté aussi de le faire en deux parties, c'est-à-dire que ça me permet de faire ça. Je n'aurais jamais été capable de faire ça sur un film. Et du coup, je me demandais quel est votre premier souvenir de désert au cinéma? Parce que le désert, c'est vraiment un élément qui est très présent dans vos films. On sent que bien avant que June, déjà, il y a une fascination pour cet environnement. Probablement, mon souvenir de désert, il y a sûrement un enfant, le premier « La planète des singes » de 1968 m'a sûrement dangereusement marqué. Je dirais que ce n'est pas un de mes premiers souvenirs, mais un moment pour moi qui m'avait subjugué tard dans l'adolescence, je veux dire, au début jeune adulte, je me souviens d'avoir assisté, seul, dans un énorme cinéma à Montréal, à une projection 70 millimètres de Laurence d'Arabie. Et je me souviens que ça m'avait… ça a été un choc esthétique qui m'avait… qui m'a bouleversé, qui me bouleverse encore. C'était un cours de cinéma de quatre heures qui m'a complètement… qui a fait partie de ma formation. C'est un film que j'ai beaucoup étudié ensuite à l'université de moi-même. Et donc, il y avait une rencontre entre le cinéma et le désert qui était comme… bon, c'est un titre évident, vous allez me dire, mais c'est quand même moi un film qui m'a profondément marqué. Il faut dire que le rapport au désert, je me pose beaucoup la question, c'est-à-dire que je suis né avec l'horizon, c'est-à-dire que je suis né à la campagne près du fleuve Saint-Laurent où il y a cette ligne et ce ciel qui m'a écrasé toute l'enfance parce qu'il était trop large. avec des ciels extrêmement mélodramatiques et opératiques. Tu sais, il y avait quelque chose… j'ai été… je suis né avec ça. Donc, j'ai l'impression que ce sentiment d'extrême familiarité avec l'horizon, le poids de l'infini qui force l'introspection, c'est quelque chose qui me rappelle mon enfance. D'accord. Mais c'est vrai que Laurence d'Arabie, il y a ce côté qui est définitif, qui est presque intimidant, j'imagine, parce qu'il y a beaucoup de films qui se retrouvent en comparaison dès qu'ils essaient de représenter le désert avec Laurence d'Arabie. Et vous avez quand même essayé de prendre le contre-pied de ça en représentant un désert qui est beaucoup plus aride avec des ciels qui sont blancs, qui ne sont pas bleus. Justement, comment vous avez travaillé avec votre directeur photo, notamment dans le désert où là, en plus, les éléments doivent être très compliqués à gérer. Comment ça s'organise, le travail, quand on est dans ce désert, justement? Premièrement, il y a eu esthétiquement… Greg Fraser et moi avons… en fait, je dirais moi, j'ai décidé au départ que je ne voulais pas embrasser le désert de façon carte postale ou d'être en relation avec la sensualité du désert ou sa beauté ou ça. Je voulais que, esthétiquement, qu'on en ressente la puissance, qu'on en ressente l'abrasivité, qu'on en ressente une certaine violence, une certaine puissance de frappe, mais en même temps une certaine familiarité. Et pour ce faire, il y avait cette idée de créer, justement, je suis content que vous l'avez noté, des ciels qui soient purs, blancs, qui ressentiraient une âpreté, quelque chose de très dur dans la lumière. De s'éloigner du désert de Tintin, je veux dire, c'est comme ça que je voyais Arrakis. Et ce que nous, on a fait, c'est qu'on a tourné dans certaines saisons précises où on savait qu'on allait retrouver ces conditions climatiques, qu'on les souhaitait. Je veux dire, on a fait brûler beaucoup d'encens pour les dieux du cinéma pour qu'ils nous permettent d'avoir des conditions atmosphériques idéales, mais on a été très chanceux. Le désert, particulièrement en Jordanie, ben non, en Abu Dhabu aussi, on a eu exactement les conditions climatiques qu'on recherchait, à savoir ces espèces de ciels éclatés, une densité dans l'atmosphère et beaucoup de vent. Je voulais pas que le désert soit confortable. Je voulais que le désert, on sent sa potentielle violence et la dureté des éléments sur le personnage, comme Herbert les avait décrits dans le livre. Je dois ajouter, je dois rendre hommage à mon équipe parce que c'était pas confortable. Et je les ai amenés à tourner dans des conditions un peu extrêmes ou même par grand vent. Je me souviens d'un producteur qui arrive un matin et qui dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va reprendre cette journée? Le premier assistant dit reprendre la journée, mais ils sont là-bas, ils sont en train de tourner. C'est parce qu'on était dans une tempête de sang. C'est-à-dire que plus c'était violent, plus on était heureux. C'est-à-dire qu'on a vraiment cherché à être dans les conditions les plus extrêmes possible pour les capturer avec la caméra. Justement, le rapport au côté abrasif du désert, avec tout cet accent mis sur le grain, sur le toucher, quand Paul a vraiment ce rapport très tactile aux choses, c'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément dans d'autres films. C'est marrant parce que le rapport au grain dans le désert, comme vous l'utilisez, m'a fait penser au grain de l'image analogique. Et si j'ai bien compris, en fait, le film a été shooté en numérique, transféré en analogique. Enfin, il y a eu un transfert, un passage par l'analogique, justement, pour lui donner plus de chaleur. Au départ, mon souhait premier, c'est-à-dire, quand on était dans le brainstorm du projet, je me disais, mais on va tourner en pellicule. C'est-à-dire, c'est un film que j'avais envie de tourner en film. Et avec Greg, on a fait des tests, on a tourné le 65, on a testé le 65 mm, le 35 mm, on a testé l'Alexa 65, on a testé... Et une nouvelle caméra que je connaissais plus, pas qui venait de sortir, qui s'appelait la Large Format Alexa LF. Et à ma grande surprise, avec tous les tests qu'on a fait, la caméra qui amenait le plus, qui s'approchait le plus des images que j'avais en tête, des textures que j'avais en tête, c'est la LF. Il y avait quelque chose dans le 35 mm qui amenait comme un côté nostalgique qui ne collait pas au film que je voulais faire. C'était comme si j'essayais de reproduire quelque chose qui ne collait pas au temps. Comme si je forçais quelque chose. Et le fait de tourner en LF, ça nous permettait, premièrement aussi, de façon très importante, c'est-à-dire de pouvoir travailler en format IMAX. Et ça nous permettait aussi de tourner dans des conditions extrêmes, à savoir des conditions d'extrême-basse lumière, parce que j'avais envie de ne pas éclairer dans le désert. Avec Greg, on a embrassé le pari qu'on n'ouvrirait pas une lampe dans le désert, qu'on tournerait le film presque entièrement en lumière naturelle. Évidemment, quand on était en studio, il fallait éclairer, mais je veux dire, tous les espaces extérieurs, on n'a presque pas utilisé en général d'éclairage. Et pas du tout dans le désert. On voulait suivre les mouvements naturels de la lumière. On voulait vraiment que la lumière ait cette sensualité réelle qu'on retrouve dans la réalité, et d'essayer même de travailler les nuits d'une façon dont Greg et moi, on n'avait jamais abordé, à savoir, d'essayer de tourner à des moments précis de la journée où il y a encore assez de lumière pour ces caméras ultra performantes, mais où le soleil est couché, donc on travaillait dans des fenêtres de temps très précises pour recréer les nuits. Pour arriver à une espèce de semblant que les gens, le spectateur, sentent un sentiment d'extrême familiarité, parce que ça reproduit exactement l'expérience humaine de tous les jours, qu'on ne sente pas d'effet esthétique hollywoodien ou de cinéma, que ce soit vraiment quelque chose qui se rappelle d'une sensualité terriblement réaliste dans la lumière, presque documentaire, je dirais. Et cette caméra-là nous permettait ça. Ceci dit, une fois qu'on a fait, il y avait une deuxième fantasme, une fois qu'on a décidé de travailler en LF, j'ai demandé à Greg, mais si quelqu'un avait déjà pensé prendre l'image digitale et la mettre dans une téléciné et en retirer un négatif et ensuite re-shooter ça pour obtenir cette image-là, comme soudainement que l'image digitale, qui nous a permis d'aller travailler dans des conditions extrêmes, la ramener à quelque chose d'un peu plus organique pour aller adoucir un peu l'image, amener un peu plus de côté organique qu'on aime tellement dans la pellicule, d'être plus doux sur les visages un peu, de casser un peu le format numérique. Et on a fait des tests, on a adoré ça, on était un peu serrés dans le temps, mais le studio a accepté qu'on fasse ça et on a poussé l'idée jusqu'au bout. Et je suis très content du résultat, ça donne une espèce d'image hybride entre, qui est à la fois numérique et filmique. Ok. Mais je crois qu'on est arrivé à la fin du temps. J'ai trop parlé, je suis désolé. Non, non, au contraire. On a un milliard de questions qu'on aimerait vous poser, hélas. Mais merci beaucoup pour votre temps. Bon courage. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup.